On y va pour découvrir les énergies du jour et l'autre monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Donc voici la guidance du mardi 14 mai 2024. Bonjour, bonjour ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On y va donc pour ce mardi. On démarre la lecture avec un premier message. J'ai pris l'oracle de la géométrie sacrée. Et nous avons la carte de la compassion, carte numéro 15, qui nous dit « La fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. » Bon, quelle sagesse cette carte ! Compassion, grandeur d'âme, grandeur de cœur et d'âme, la compassion. Magnifique ! Voyons voir du côté du tarot. Ouh ! On entre dans la lecture avec à la coupe l'as de denier et l'ermite. Waouh ! Ok. L'ermite a envie de rester chez lui par rapport à, je vous le dis, à des sollicitations où il va y avoir des excès. Vous voyez ? Et il y a quelqu'un qui dit « Ben… » Non. Ou qui ne correspond pas à une éthique des valeurs, une vraie volonté. Voilà. Quelqu'un qui a une vraie volonté, qui a une manière de réfléchir, de penser, de voir la vie, qui est pieuse, qui est puissante, qui n'est pas écrasante dans le jugement, ou pas du tout du tout, mais qui est en cohérence avec ses convictions. Ok. J'ai une offre, un cadeau. C'est peut-être quelqu'un d'un certain âge. Un parent ou une personne. Roi de denier et l'ermite, je verrais bien quelqu'un de 50 ans et plus. Après, ça ne veut rien dire. Là, on peut être tout à fait mature ou réussir ou comme ça, financièrement jeune. Ça va dépendre. Mais je vois l'idée d'une offre, qu'on vous fait une offre. Ce n'est pas qu'on vous fait une fleur. Quoique. C'est un cadeau, c'est une surprise ici. Il y a une surprise, un cadeau qui arrive avec l'as de denier. Le denier. C'est marrant, j'ai vu ça devant l'église. Je passais devant une église hier et il y avait écrit. Ça m'a marquée. Parce que les portes étaient grandes ouvertes. Donc forcément, le regard est attiré. Elle avait l'air belle. Je ne suis jamais rentrée dedans. Et il y avait un panneau écrit juste le denier. Ouais, ok. Cinq d'épée. C'est bizarre, j'avais cette énergie. C'était con. Bref. J'ai l'impression de quelqu'un qui veut laver ses péchés. Neuf de denier. Deux de bâton. Allez, on passe à une autre énergie là, c'est parti. Cavalier de coupe. Dix de denier. L'ermite qui revient. Le six de coupe. Et le résultat, on aura le roi de bâton. Il peut y avoir une offre professionnelle ici. En plus, quelque chose qui vous plaît. Ok. Roi de bâton, deux de bâton. Ça peut vous faire prendre des responsabilités ou pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez toujours le choix de toute façon. Il y a une question d'argent, mais pas que dans la vie. Avec le neuf et le dix de denier, c'est magnifique. C'est les deux dernières cartes mineures sur le cycle du denier. Et c'est toujours un très bon présage d'épanouissement personnel de vie, mais aussi financier ou comme ça. Il y a une victoire sur tout ce qui est toxique, malsain. On vous sent avancer vers une vie heureuse, stable, épanouie et communiquer de manière très positive. Même si parfois vous recevez des attaques, des choses comme ça, il y a beaucoup de recul, de compassion de votre part. Parce que vous ne prenez pas les piques, les attaques de manière personnelle. Vous avez vraiment du recul par rapport à ça. Ça peut être des enfants, adolescents, un petit peu virulents parfois dans les propos. Il pourrait y avoir un partenariat qui se fait, une offre que vous recevez. Là où vous étiez seul sur un projet, quelqu'un pourrait se greffer à ce projet-là. On peut également parler d'une rencontre sentimentale ici. Avec une personne qui peut paraître avoir un profil un peu jeune. ou une allure, un physique un peu jeune, joueur espiègle, enfantin. Mais ça peut être un homme comme une femme, peu importe. Mais qui a une vraie profondeur d'âme. Là-dessus, il n'y a pas de... On vous invite pour ce mardi à sortir faire une activité, par exemple après le travail. Quelque chose qui vous plaît ? J'ai une personne d'un certain âge qui pense, enfant, patrimoine, argent. À voir. J'ai un grand-père et son petit-fils ou sa petite-fille. Peut-être vous allez... Bon. Ou alors on se pose des questions sur ses vieux jours, tout simplement. Et franchement, c'est une énergie douce parce que j'ai l'impression d'une rencontre entre le troisième âge et la jeunesse. Avec beaucoup de bienveillance. Beaucoup, beaucoup de bienveillance. Après, le roi de bâton, c'est le patron. C'est une forme d'autorité. C'est une personne qui prend des décisions, qui se met en action. C'est un entrepreneur, un investisseur ou comme ça. Ouais. Bah, c'est les mêmes énergies. Bâton, bâton. Coupe, coupe. Coupe, coupe, brother. Neuf de denier, sept de bâton. Vous avez un âge où vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui vous plaît. Vous savez ce que vous aimez. C'est cool, c'est très agréable quand on arrive à ces tranches d'âge de vie. Vous savez à quelle porte vous ouvrez, quelle porte vous fermez. J'ai l'impression pour certains d'un valet et cavalier de coupe. J'ai un parent qui surveille un enfant qui commence à rentrer dans l'âge de l'adolescence, quoi. Un truc comme ça. Qui cherche de l'indépendance, de l'émancipation. Ouh, jeune adulte. Qui vous sollicite aussi quand même. Financièrement peut-être. Waouh. Communication, action, évolution. Accélération. Ouais. Le temps passe vite ici. J'ai quelqu'un qui se rend compte que le temps passe vite. Je ne sais pas pourquoi. La reine d'épée et l'ermite. Si on sait que quelque chose ne reviendra plus. C'est quand on en a fait le deuil. Ça peut être qu'on fait le deuil de sa jeunesse. On fait le deuil d'enfants qui quittent la maison. Ça y est, qui deviennent grands. Je vois des personnes communiquées. Il y a quand même une forme de rigidité, d'autorité qui ressort. Mais sain, c'est sain. C'est comme un parent vis-à-vis d'un enfant ou d'un grand-parent vis-à-vis d'un petit enfant. Ouais. Sur les sorties, les excès. C'est peut-être pédagogique, alors. Un truc pédagogique. Sur les consommations, comme ça. Ouais. J'ai la victoire. Le chariot, c'est magnifique. Il y a un truc qui pourrait être célébré. C'est magnifique. Et la force. Ah oui, c'est inversé ici. Ouais. Il y a quelqu'un. Alors, je vous lis la signification. Passion et rapport de force dans les échanges. Pouvoir de domination dans les activités. Excellente maîtrise de la gestion financière. Contrôle parfait de toute évolution de projet. Énergie puissante et débordante. Donc, il y a quelqu'un qui est dur. Qui est dur, mais qui est ultra responsable, financièrement parlant, professionnellement parlant. Qui est quand même dans quelque chose d'un peu patriarcal, quoi. Mais, au vu du jeu, c'est pas nécessairement un défaut. C'est ici une énergie qui est très bien, très plaisante, mais qui a besoin de mûrir. De se développer, de mûrir ou comme ça. D'évoluer. Ouais, j'ai vraiment ça. Et puis... Concernant... Ouais. C'est... J'ai le sentiment... D'une personne qui n'y paraît pas comme ça, mais qui est pleine de compassion. Mais, de prime abord, j'ai presque l'impression d'une personne qui voit la dureté dans l'idée de business, d'échange, qui voit vraiment, qui connaît, et qui est assez froid et rigide d'ailleurs, qui est assez clair par rapport à ça. C'est les entourloupes, en fait, les situations. On va pas se faire de... Contrairement à la coupe, où il y avait l'as de Denis avec l'ermite, j'ai quelqu'un qui pense à faire un cadeau. Vous voyez ? Mais, c'est presque... C'est pas comme ça que la vie fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une personne qui se dit, je ferais bien un cadeau, mais je veux pas non plus que la personne, elle pense que c'est facile comme ça. Il y a un truc de dureté en résultat. Il y a beaucoup d'harmonie, de bonheur, de joie, d'amour, de... C'est bon, le soleil. Mais, pour y arriver, il y a une étape à traverser qui est pas facile. Ok ? Pour certains, vous vous êtes retrouvés dans différentes situations qui n'étaient pas agréables et confortables à traverser, avec des difficultés. Ça vous a demandé beaucoup de force et de courage d'y faire face, de pas être dans l'évitement, et de... d'agir. D'avancer, agir. Et vous trouvez une lumière. Ouais, quand on pense formation, la roue de fortune, le magicien, c'est pas mal. Ce sont des arcades majeurs, là, qui arrivent après. Et enfin, pour certains, c'est une discussion que vous pourriez avoir avec votre ex, une personne avec qui vous avez divorcé, ou quelque chose comme ça. Il y a des enfants éventuellement. Donc, voilà. Une sollicitation par rapport à ça, une fête, un anniversaire, un événement peut-être de famille qui pourrait faire qu'on se retrouve et on est très cordial, et on fait en sorte que ça se passe bien. Même si quelqu'un a encore un peu un comportement... Oh, dis donc, on va pas dire diabolique non plus. Et puis, quand encore... Oui. Séducteur, séductrice. Mais là, j'ai quelqu'un de tellement... C'est pas blasé, hein, c'est froid. Et puis, ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui voit très clair dans... J'ai presque l'impression de... Vous agissez, vous faites quelque chose, et quelqu'un vient se greffer, hein. Parce que c'est pour vous aider, presque, j'ai envie de vous dire. Un petit peu de peur... Sur la reine ? Oui. Ok. J'ai une énergie ici à laquelle vous êtes liée via le sang ou votre passé, peu importe, qui a peur, qui est beaucoup dans le besoin d'être aimée. Elle a du mal à... Elle est très attachée à l'idée de... De plaire et d'être aimée. Mais... Il y a besoin de défendre des valeurs ici, parce que ça peut amener quand même des tensions, des conflits, parce que cette énergie-là... Il y a une émancipation par rapport à ça. Il y a des conflits qui se règlent, il n'y a pas de problème. J'ai quelqu'un qui est très calme, très, très calme. Ok. Donc, avec les 77 encore d'Aliasquet, il y a un rendez-vous, une invitation, un truc, un événement, peut-être festif qui se prépare, un anniversaire ou des retrouvailles, mais dans... Oui, 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 oui. Ouais, ouais, ouais. Un truc... Ouais, je voulais dire peut-être de famille, mais il y aura toujours... Peut-être une personne dans la famille qui rencontre des difficultés, qui a des comportements, comme si la personne, elle était restée bloquée à l'enfance, à l'adolescence, comme ça. mais la fête a quand même mieux j'ai quelque chose vraiment très stable et agréable ça fait longtemps énergie très calme qui sait qu'il ya l'expérience que de toute façon avec le temps le temps elle joue en sa faveur voyez ok encore l'invitation dans la sortie c'est je sais pas pourquoi je vois les valets et cavaliers de couple non oui j'adore quand ça fait ça introspection réflexion tourne dans le vide le sage la rencontre l'argent l'euro l'économie l'entreprise l'engagement et le repos égoïste j'ai trop envie la pub avec les fenêtres égoïste ouais mais c'est pas vous êtes bien conseillé là vous êtes calme très calme non il n'y a pas de tabou il n'y a pas de non dit il y a un espace intérieur très serein j'ai l'impression tout tourne autour de la carte de l'ermite aujourd'hui il y a un truc d'argent aussi il a il a quelque chose entre les mains sérénité désir c'est jeune j'ai une entreprise qui pourrait grandir qui a le potentiel de se développer mais seul c'est pas évident peut-être je ne sais pas ou la belle guérison là sur les énergies toxiques les dépendances affectives aussi ou le regard sur le couple l'idée de former un couple de s'unir avec quelqu'un émotionnellement parlant il ya vraiment une guérison sur tout ce qui est toxique c'est fou c'est fou pour aller vers le coeur sacré en plein centre on a une discussion très profonde sur le désir c'est le 9 et le 10 de denier sur l'argent et l'épanouissement il ya vraiment du discernement concernant pardon excusez-moi pour ma voix l'argent le financier matériel le rapport à ça ses besoins réels sa perception de l'argent des richesses des répartitions il ya des mœurs une éthique autour de du couple de l'union quelque chose qui pourrait être célébré compassion médiateur 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 j'ai quand même le sentiment je voulais dire je vais m'autoriser quand même d'une réalité parce qu'il ya quelque chose vous souvenez dans le tarot il y avait un résultat c'était dur mais c'était le soleil au bout du compte et ça demande énormément de force et de courage parfois de d'affronter des situations où c'est pas évident parce que quand il ya de l'argent et du pouvoir souvent on peut s'attendre à ce qu'il ya un prix à payer si on veut toucher à ça accéder à ça dans le sens abus cette épée et aussi génétique je vais vous le dire tant pis c'est pas grave je vous je parce que je peux voir un patron oui ça peut être une personne je vous le dire je vais vous le dire je vais aller au bout de c'est pas grave excusez moi moi si parfois j'ai du mal à lâcher des trucs non parce que c'est je vais vous raconter un truc c'est ça m'est arrivé en fait c'est un peu personnel moi je me souviens d'un rendez vous ici où c'était un investisseur ok j'avais des projets à l'époque professionnel j'avais une ambition professionnelle bien sûr j'avais envie de me réaliser sur différents aspects de vie et je me souviens parce que je le vois là je me souviens avoir eu le rendez vous et la personne elle m'a pas directement dit non elle m'a dit oui je vais voir si c'est possible comme ça et quand j'expliquais les projets ce que j'avais envie de parce que la personne discute avec moi large large c'est quoi ton plan b donc moi ça pouvait m'intéresser parce que justement j'étais à la recherche un petit peu de mentor ou de bons conseils vous voyez pour arriver à évoluer professionnellement et voilà quoi elle me paraissait pertinente et à un moment donné elle me pose la question mais pourquoi tu te maries pas avec un homme riche comme ça ton activité ce sera juste pour du plaisir tu feras juste faut savoir que c'était dans un environnement particulier où effectivement il y avait cette mentalité de la femme trophée la femme voyez qu'on appréciera montré pendant des mondes mondanités mais moi je pouvais pas comprendre ça enfin j'avais répondu que c'était pas dans mes mœurs pour moi c'est j'avais besoin de me réaliser de travailler pour gagner mon argent et que ça correspondait pas mes mœurs ça a laissé un blanc un peu enfin c'était sans avis sans opinion c'était juste une discussion mais voyez c'est c'est toujours un peu délicat quand on vous renvoie à des mœurs légères enfin pour certains pour moi c'était pas convenable c'était pas acceptable parce que j'ai des croyances qui parfois peuvent être aussi limitantes je suis humaine et voilà c'est pas pour autant que je vais juger ou condamner une amie qui elle a choisi de vivre aussi comme ça parce qu'il y a voilà il y a une facilité il y a un plaisir chacun sa vie et Dieu pour tous mais mais après ça forcément ça se fait ça fait poser des questions sur l'amour le couple quand on se met en couple est-ce que c'est par intérêt est-ce que c'est par facilité au niveau de l'argent est-ce que c'est par passion par désir ou par parce que voilà la femme ou l'homme est beau ça voyez ce que je veux dire et je ressens un petit peu ça dans la lecture un truc qui qui tourne un petit peu autour de rencontres désir amour et puis il y a quand même la maladie d'amour quoi on est sur des tensions des des c'est c'est un peu toxique quoi c'est vraiment des environnements où la tentation est partout même les maladies ou enfin voyez ce que je veux dire mais dans le sens c'est très vivant certes ça doit être très épuisant donc des personnes ici qui qui font le choix aussi parfois d'être seul de quitter un milieu comme ça il ya la naissance d'un projet qui est vraiment pas évident ou un environnement démarrage concrétisé je vous jure je suis en train de revoir la scène là je sais pas pourquoi c'est comme si vous aviez les dons les talents en plus c'est pas c'est pas c'est pas le problème de des dons des talents c'est un système je verrai un système où c'est beaucoup de paroles peu de concrets un milieu qui est vraiment pas évident à appréhender peut-être parce que vous êtes jeune dedans débutant apprenti ou comme ça je commence à avoir les yeux qui me piquent là les amis j'ai une aide qui arrive un pour vous aider à démêler quelque chose ici maladie d'amour maladie de ma jeunesse nouveau commencement vers pc nouvelle voie une nouvelle route un nouveau business un déplacement vous verrez un compassion c'est compliqué là parce que ça l'aveugle ça demande d'avoir la foi à quelqu'un ici pour entreprendre quelque chose de faire preuve d'imagination ou de croire en quelque chose de plus grand pinaise qu'est ce que ça vient foutre bon écoutez c'est vous vous êtes dans une situation on parle d'une situation aujourd'hui on va vous demander fait de faire preuve de compassion parce que il y a une approche qui est particulière voyez qui n'est pas évidente pour vous à comprendre c'est pas c'est pas évident le match il n'est pas évident ici on peut pas connaître ce qui se passe dans la tête de quelqu'un vraiment comme on connaît pas votre histoire de vie votre expérience de vie voyez si c'est pas dit de toute façon on peut pas savoir il y aura toujours si vous voulez des personnes un peu lâche dans la vie qui qui se défileront après avoir eu des comportements un peu troublant on conclut avec les portes de l'intuition on a le choix la coupe souvenez-vous que la décision finale vous appartient l'attente vouloir les choses en pensée mans et sans impatience est la clé de votre réussite c'était quoi la première carte à le choix allez une carte l'égarement ne cherchez pas de réponse avec votre mental seul l'intuition et le ressenti peuvent vous guider la volonté soyez volontaire avancer en appréciant la personne que vous êtes la maîtrise pour passer dans la maîtrise il faut accepter le chaos il prouve que votre vie change vous êtes debout encore moi j'ai quand même eu le sentiment d'une forme de tromperie dans cette lecture mais presque nécessaire malheureusement pas nécessairement sentimentalement une tromperie dans une situation de vie professionnelle financière un abus un truc comme ça ça forge ok bon ben ça c'était pour le général on va voir du côté du sentimental on va tirer quelques cartes avec le gilded reverie aller à la coupe on a le renard et la faux donc on est prudent on est méfiant ici parce que il y a quelque chose qui risque qui risque d'être perdu ou d'être rompu un contrat ou quelque chose qui risque de changer dans une situation j'ai un tribunal ici tribunal du commerce les prud'hommes qui ressortent j'ai une rupture de contrat quand même une perte d'emploi une rupture de contrat qui amène qui peut amener à plus de liberté d'indépendance finalement voyez dans un moment de chaos se révèlent des dons des capacités que vous avez à vous débrouiller vous déjà vous avec vous même parce que certains ont fait le point là après une rupture après ça a été un choc je dirais il ya une situation c'est un choc mais un choc qui était nécessaire pour être mieux sur vos gardes j'arrête de bouger dans tous les sens là j'ai récupéré un muscle presque j'ai l'impression du coup je suis trop contente bon bref le secret les étoiles la maison les oiseaux souris le choix la faux et l'homme il ya une discussion ici une discussion il ya quelque chose qui va arriver vite une discussion vous allez comprendre des choses où en tout cas il ya de la transmission il ya de l'information ça circule ça il ya pas de problème j'ai quand même une personne qui est stressé par une situation probablement lié à de l'immobilier une entreprise ou comme ça il est question on se pose une société financière est ce qu'on ferait pas le choix par exemple d'habiter dans un lieu plus petit de procéder à une vente d'un bien immobilier ou d'une entreprise de voyez ce que je veux dire il ya il peut y avoir un livre qui se ferme ici donc on peut clôturer des comptes ou aller chercher un des discussions autour de je vois pour certains il ya une rupture ça c'est sûr avec ben on clôture une vie commune on clôture des comptes en banque et et on parle de la fin de ce chapitre voyez avec sérénité avec c'est pas il n'y a pas de pour certains en plus c'est par rapport à un lieu de vie aussi tout simplement où vous êtes beaucoup plus discret ou discrète vous montrez moins je retrouve cette énergie d'hermite parce que il ya des fréquentations des personnes bon ben les oiseaux et les souris c'est pas toujours bienveillant c'est beaucoup c'est c'est des énergies jeunes qui font pia pia et ouais c'est des énergies c'est des dialogues qui sont épuisants sans fin ou en tout cas des négociations aussi si vous êtes en couple attendez excusez moi voilà fallait que je boive un coup si vous êtes en couple ça peut concerner un projet en lié à votre lieu de vie ou un lieu de vie c'est peut-être un lieu de vie secondaire d'ailleurs pourquoi pas avoir deux maisons de bon et là j'ai une rupture quand j'espère que c'est pas un homme brisé quand même monsieur au caractère tranchant brutal mais c'est ce que j'ai vu un côté dominant on l'a vu dans le tarot ou mais ça peut être une fois ça d'avoir quelqu'un comme ça quand il ya des affaires à mener par exemple sur la loi des business des trucs comme ça ça peut être une force mais n'a à voir alors j'ai une banque ici j'ai un accord financier il ya un changement bon c'est positif là vous avez le choix d'accepter ou pas mais il ya une proposition on à la maison on a la clé pour y rentrer ou pour en sortir on à l'anneau donc c'est fait de voir l'homme apparemment c'est quelqu'un qui donne des nouvelles mais quelqu'un de oui si c'est un avocat ou une personne d'affaires ou comme ça a priori c'est avec contrat à l'appui ce n'est pas juste des mots qui s'envolent des fausses promesses comme ça apparemment il ya quelque chose qui se concrétise ce qui est bien en positif dans ces énergies là c'est que c'est une personne qui place des limites vraiment et qui peut être très froid rigide auprès de personnes où justement on sait que c'est c'est voilà on sent malveillance c'est c'est une paire de temps on a une femme saine qui se sent bien qui est en paix quelqu'un qui est en paix parce qu'elle a fait le choix d'une vie ouais ok d'une vie très 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 agréable c'est quelqu'un d'authentique ici en plus sincère tendre une énergie assez féminine là il ya le masculin qui sont des personnes un peu égoïstes un peu dans la lune mais moi je dis ça sans jugement parce que quand je vous raconte ça je me dis on peut si on le remarque chez les autres c'est que nous aussi on a pu avoir des périodes ou des moments de vie comme ça où on a pu réagir d'une manière qui aurait pu être perçu de manière un peu lâche ou évitante ou comme ça parce que vous savez parfois vous vous êtes vous centrez concentré sur une envie un projet de vie et on se rend pas toujours compte de notre manière de réagir de répondre on est voyez on est focalisé voilà voilà mais on sent que il ya une transformation un changement ici vous avez envie de vous ouvrir quelque chose qui presque vous fait rêver vous émerveille un peu à apporter un peu de peps parce que là c'est un petit peu plombant déprimant ou en tout cas c'est on voit que vous avez envie de vous sentir bien dans une situation ici je vois beaucoup de profession ça me parle peu d'amour je vais pas vous cacher que là c'est plus on a envie de suivre une bonne étoile quelque chose de sain serein il y a un choix a priori donc ouais pour certains vous sentez que c'est aussi une invitation pour vous à avancer à explorer d'autres terres univers pour rencontrer d'autres types de personnes parce que on sent que pour certains vous êtes sur un environnement ou une ville ou un truc comme ça c'est un peu mort quoi c'est enfin c'est mort dans le sens pour vous c'est ça vous correspond plus quoi c'est pas là où vous sentez le mieux ouais vous allez avoir des idées où vous sentez qu'il ya un changement qui s'opère là parfait donc c'est bien il y a je sais pas lieu de vie il y a un truc qui bouge quoi il y a un truc qui bouge vous allez faire oh un amour durable ok je vais arrêter là mais c'est peut-être vous qui focalisez moins justement sur des mœurs ou par rapport à l'argent la carrière le travail l'investissement peut-être que vous avez plus envie de le mettre dans le foyer dans dans votre bien-être dans des énergies douces comme ça et peut-être que votre partenaire vous pouvez justement compter dessus pour pour gérer des trucs qui sont plus il y a une charge mentale quand même lui il se prend une charge mentale mais il l'assure quoi il n'y a pas de problème ça c'est masculin quoi donc il s'engage et bon ben voilà s'il s'engage lui il va gérer ça et il va être ferme et comme ça quoi après je pense qu'il y a une féminine qui reste avec des inquiétudes parce que du coup il y a des appareils il y a un milieu ici qui qui pas toujours évident à appréhender où on sent que les gens sont un peu voilà quoi olé olé mais après la vie perso ici elle est rassurante on vous sent prudent on n'est jamais à l'abri de découvrir quelque chose de désagréable mais on vous sent focalisé sur je vais faire le choix là qui est qui est stable brute stabilité ouais droit engagement honnêteté apparemment donc voilà les amis pour la guidance de ce mardi on s'est emballé avant mon montage elle fait plus de 40 minutes nous voilà bien pour une quotidienne en tout cas j'espère que vous avez passé un agréable moment et que vous avez reçu des messages encore un grand merci à tous de votre présence de votre fidélité merci pour votre écoute vos gentils messages de soutien ou partage de témoignages merci pour vos likes je vous souhaite une excellente journée prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window au Sous-titrage ST' 501